Beaucoup d'entre vous ressentent sûrement un certain déclin du côté de Marvel Studios, aussi bien du côté de l'écriture des scénarios que de certains effets visuels, parfois vraiment douteux. Bonjour et bienvenue à tous, c'est LGDD, et aujourd'hui je vous propose de faire un point sur le MCU. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les annonces de projets qui ont été faites, mais simplement essayer de voir quelle direction Marvel pourrait prendre pour redresser la barre. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés par le MCU, restez bien jusqu'à la fin, car j'ai une ou deux rumeurs concernant notre regretté Tony Stark qui pourraient bien vous intéresser. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti ! Si le MCU avait atteint son paroxysme avec Avengers Infinity War et Avengers Endgame, ces deux opus étaient une apothéose des trois premières phases, donc il était sûr que les films qui allaient suivre redescendraient un petit peu en cadence et en enjeu pour revenir à des aventures plus traditionnelles avant le prochain grand événement. Pourtant, la phase 4 qui a suivi peine à convaincre. Mais alors pourquoi ? Car si on y regarde bien, il n'y a pas que du mauvais dans le lot. On a aussi de bonnes choses comme No Way Home ou encore Shang-Chi pour ne citer qu'eux. Mais le vrai gros problème de cette phase, c'est qu'elle a voulu développer à la fois de nouveaux héros comme Shang-Chi ou encore Kate Bishop dans la série Hawkeye, et en même temps, vous savez, servir de phase de transition pour introduire le multivers en l'explorant à fond à travers divers films. Et le fait est que ça faisait sans doute un peu trop pour une seule phase Marvel. On s'est donc retrouvé avec de gros écarts de qualité entre certains films, certains TV show les plus ambitieux, et puis les multitudes de films plus secondaires qui auraient pu être vraiment cool, mais qui se sont retrouvés bâclés à cause de la pression que Marvel Studios a mis à ses réalisateurs pour sortir tous ses projets dans le temps impartis à la phase 4. Personnellement, je pense qu'il aurait mieux valu se concentrer sur les films servant à développer le multivers dans cette phase 4, et puis reléguer l'arrivée de nouveaux héros un peu plus secondaires pour les phases 5 et 6. Bref, le problème, c'est qu'on s'est donc retrouvé avec des films qui manquent un peu de qualité d'écriture de personnages comme Thor 4, qui, en l'ayant revus récemment, n'était finalement pas si mauvais que ça, mais le fait est que les personnages étaient réellement mal écrits comparés au film précédent Thor Ragnarok, ou encore des productions à la fois mal écrites et qui en plus piquent les yeux visuellement, comme Ant-Man, Quantumania, qui essayait désespérément d'être drôle et stylé, on sait pas trop, enfin bref, ça n'a servi à rien, c'était totalement en vain, ou encore l'innommable Shihulk. Et alors là, j'ai dû me faire souffrance, je vous le dis, pour aller au bout tellement qu'on frôlait la nullité. Et pourtant, pourtant, je garde toujours espoir, car en effet, d'une part, on a Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, actuellement au cinéma, qui vient redorer le blason de notre univers. D'ailleurs, je vais profiter un peu de cette vidéo pour vous donner mon avis sur Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, donc ne vous en faites pas, je ne vais rien spoiler, je vais juste me contenter de vous faire une mini critique au milieu de cette vidéo, parce qu'en clair, c'est tout simplement le jour et la nuit avec Ant-Man, Quantumania. Ici, on a un vrai scénario, assez simple, certes, mais qui fonctionne très bien. C'est simplement notre groupe de héros qui essaie de retrouver un des membres de leur équipe qui a disparu. Mais on a une vraie tension, un vrai suspense sur la survie ou non de tel ou tel personnage. Des effets visuels convaincants avec une vraie patte visible du réalisateur. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces effets visuels, quoi qu'il en soit, on ne peut pas enlever le fait qu'il y a une direction artistique avec ce film, réellement. On retrouve les fameuses chorégraphies de combats hyper stylées et créatives comme on les aime, et surtout une vraie fin portée par l'émotion, pleine d'humanité, et à la hauteur d'une conclusion de Trilogie Marvel. Bref, j'ai attribué la note de 9 sur 10, et je vous recommande vraiment, vraiment Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pour vous redonner espoir en le MCU, et y retrouver un peu votre plaisir passé. Mais ce n'est pas tout, car avec les annonces qui ont été faites concernant les films et séries à venir pour les phases 5 et 6, on sait qu'il y a une volonté de ralentir un petit peu le rythme de certaines sorties, qui seront un petit peu plus étalées dans le temps à partir de 2024, et c'est encore un très bon point qui va permettre aux studios, on l'espère, de privilégier à nouveau la qualité à la quantité fast-food. Et ainsi, mettre en place tranquillement l'échiquier vers Avengers The Kang Dynasty, donc Avengers 5, et Avengers 6, qui sera intitulé quant à lui Avengers Secret Wars. D'ailleurs, ces deux films sont qualifiés par les scénaristes, comme des Infinity War et Endgame, à une échelle encore plus vaste, une sorte de guerre multiverselle ultime, dans laquelle toutes les possibilités s'offrent à nous. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur toutes les annonces qui ont été faites, mais il faut admettre qu'entre les Avengers 5 et 6, le multivers introduit dans le MCU, le retour des anciens Spider-Man, l'arrivée de nouveaux héros, et notamment l'intégration au MCU de héros qu'on connaissait déjà, comme Deadpool, Daredevil, peut-être sans doute aussi le Punisher avec Daredevil, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment très 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 intéressant pour développer cet univers déjà bien vaste du MCU, encore plus loin pour les phases 5 et 6. Donc de ce point de vue-là, du point de vue renouveau, possibilité pour l'avenir du MCU, est-ce que le MCU est mort ? Eh bien, moi je réponds que non. Et d'ailleurs, en parlant de possibilités, voici une petite info à prendre avec des pincettes, mais paraît-il que Robert Donner Jr. ferait un caméo dans Armor Wars, qui d'ailleurs devait être une série à la base, et qui sera finalement visiblement un film prévu pour 2024, et portant sur le personnage de War Machine, l'ami de toujours de Tony Stark. Donc pour le coup, on peut s'attendre à voir un hologramme de notre cher Tony, qui dirait vouloir léguer ses technologies à son ami Rhodes. Enfin voilà, ce ne sont que des théories, mais franchement, ce film m'intéresse pas mal, car je trouve que War Machine est un personnage intéressant, mais qui est trop souvent relégué au second plan. Et ce n'est toujours pas fini, car ensuite, Tony Stark pourrait faire son grand retour en tant qu'Iron Man dans Avengers Secret Wars, prévu quant à lui pour mai 2026. Et donc, pour le coup, vu que c'est une guerre multiverselle, on peut s'attendre à voir débarquer un Tony d'un tout autre univers, pour nous prêter main forte. Tous ces facteurs font que oui, personnellement, je retrouve peu à peu le goût si particulier que j'avais perdu vis-à-vis de Marvel, ou tout du moins, je garde espoir que Marvel saura nous recréer un engouement pour les Avengers 5 et 6, visiblement pensé pour être grandiose et nous pondre de bons projets entre-temps. Notamment avec Deadpool 3, qui aura la lourde tâche d'intégrer non seulement Deadpool, mais aussi tout l'univers des mutants, des X-Men, etc. au MCU. Et ça, pour la suite, ça peut annoncer du très 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 lourd. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, car ça faisait de la peine à beaucoup de monde de voir l'état actuel du MCU. Et j'avais donc envie de revenir un peu avec vous sur des annonces un peu plus réjouissantes pour voir comment Marvel pourrait s'en sortir à l'avenir. Bien entendu, ce n'est là que mon ressenti personnel sur la question, donc rendez-vous directement en commentaire pour me donner vos avis personnels sur le Marvel actuel. Et puis, bien sûr, vos espoirs ou vos attentes concernant les projets à venir. Par exemple, n'hésitez pas à me dire quels sont les projets qui vous hype le plus. Vraiment, ça m'intéresse. Aussi, pour ceux qui voudraient continuer à discuter de Marvel ou de tout autre sujet, d'ailleurs, pop culture, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord disponible directement en description de la vidéo. Le like si la vidéo vous a plu. Et sur ce, moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada